Avec le culte de la jeunesse et de la beauté dans le milieu de la télévision et du cinéma, Hollywood peut parfois ne faire aucun cadeau aux actrices. Mélissa Gilbert, la petite maison dans la prairie, n'a pas échappé à cette pression et s'est livrée à ce sujet auprès de télé-loisirs. A 59 ans, Mélissa Gilbert semble plus épanouie que jamais. Celle qui a incarné l'inoubliable Laura Ingalls dans la petite maison dans la prairie s'assume désormais complètement. En effet, la comédienne, qui a perdu son père très jeune, nous a révélé lors du festival de télévision de Monte Carlo 2023 avoir succombé à la pression hollywoodienne quand elle était plus jeune avant de finalement décider d'arrêter toute chirurgie esthétique. Si est-il terrible, a commencé à nous expliquer l'actrice par rapport à la pression que ressentent les femmes dans les milieux de la télévision et du cinéma. Il y a une dizaine d'années, je me suis regardé dans le miroir et j'ai pris une décision très réfléchie, a-t-elle poursuivi. Mélissa Gilbert, la petite maison dans la prairie, révèle pourquoi elle a décidé d'arrêter la chirurgie esthétique alors que Mélissa Gilbert vivait dans la cité des anges, elle a décidé de déménager pour son bien-être. Une décision qu'elle n'a jamais regrettée. Quand je vivais à Los Angeles, je faisais gonfler mes lèvres, et mes joues étaient un peu trop grosses car je faisais toutes sortes d'injections. Je me colorais aussi mes cheveux. Je commençais à ne plus me ressembler et ça prenait trop de travail. Je voulais vieillir. J'ai donc décidé de m'installer dans le Michigan, tout en continuant à travailler en tant qu'actrice. J'ai tout arrêté et, comme vous pouvez le voir, je ne colore plus mes cheveux. Ils sont tout argentés et gris. Je vieillis, si y est-il certain. Je suis très reconnaissante d'avoir pris ces décisions car la vie est devenue tellement plus douce depuis que j'ai cessé de me soucier de ce que pensent les gens, nous a ainsi livré en toute sincérité l'actrice de la petite maison dans la prairie. Mélissa Gilbert aime avoir l'allure d'une grand-mère même si parfois elle a encore des complexes si la comédienne est bien dans sa peau, ce n'est pas pour ça qu'elle n'a plus aucun complexe. Alors, oui, parfois je m'inquiète quand je me regarde dans le miroir et je me dis, oh, je suis vieille. Ou que j'aimerais être plus mince. Mais je suis en bonne santé et je suis grand-mère maintenant. J'ai l'allure d'une grand-mère et je me sens bien dans ma peau. Désormais, je veux aider d'autres femmes à faire de même. Je pense qu'il y a tellement de pression sur les femmes pour qu'elles se conforment à un modèle auquel nous voulons ressembler, et parfois ce n'est même pas les hommes qui nous mettent cette pression. Je ne sais pas si nous le faisons plus pour les hommes ou plutôt les unes pour les autres, nous a explicité Mélissa Gilbert, avant de comparer les critères de beauté à la famille Kardashian que certaines jeunes filles peuvent ressentir. Quand la famille Kardashian devient le but à atteindre, ça devient très difficile pour les jeunes filles. Vous ne pouvez pas faire pareil. Ce que je veux dire, si est-il que personne n'a autant d'argent. Cette famille a des entraîneurs, des chirurgiens, des lasers, des traitements. Sans parler du temps que cela prend. Je ne sais pas comment on peut avoir le temps de vivre avec tout ça. Je suis tellement heureuse de m'asseoir à la maison et de tricoter des pulls et des écharpes. A conclu avec satisfaction la comédienne. C'est la même chose que ça. C'est la même chose que ça. Sous-titrage ST' 501